Passion Camping Car, c'est un épisode chaque samedi à 14h. Pour n'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais apporter une précision sur la vidéo de la semaine dernière et plus particulièrement sur les places cartes grises et les attelages. Sous-titrage Société Radio-Canada a fait le droit de poser un attelage et de tracter dans la limite de ce PTRA. Vous n'aurez pas de places cartes grises à supprimer. Par contre, s'il n'est pas renseigné, c'est-à-dire que le véhicule ne peut pas tracter d'origine, il faut donc poser l'attelage, demander au constructeur de faire modifier la carte grise afin de faire apparaître un poids total roulant autorisé. C'est cette modification-là qui va entraîner la suppression d'une place carte grise. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas d'attelage, si le PTRA est bien renseigné sur votre carte grise, vous pouvez poser un attelage sans problème, sans perdre de place carte grise. Dans le cas contraire, vous perdrez une place carte grise. Voilà, cette vidéo était un petit peu rapide et je suis désolé pour cette omission que j'avais faite dans la vidéo précédente. Je remercie cet abonné de me l'avoir signalé, c'est vraiment sympa de sa part parce que mon but, c'est de faire des vidéos qui sont au plus juste et ne pas raconter des conneries ou faire partir de fausses rumeurs. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, la commenter. Enfin, vous faites comme le cœur vous en dit et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo où on va parler remplacement baie vitrée.